Alors, le ARFAN. Oui, j'ai reçu ma dernière, mon dernier numéro du ARFAN. Je dois me réabonner. C'est 35 $ par mois. Je le rappelle. Par mois. Par mois. 35 $ par année, pardon. Oui, merci. Oui, oui, oui. Par mois, ça serait intense. 35 $ par mois, ça serait un peu intense. Non, 35 $ par année, voilà. C'est pas cher, en fait. Ben non, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et c'est bimensuel. C'est à chaque deux mois, vous recevez un numéro du ARFAN. Donc, 6 numéros par an pour 35 $. Moi, personnellement, je fais un abonnement de soutien. Donc, j'envoie 50 $ parce que je trouve que c'est du travail de qualité. Alors, je vous en ai souvent parlé du ARFAN, mais là, je vais passer un petit peu plus de temps pour décortiquer c'est quoi les numéros et vous donner envie de l'acheter. Parce que si vous aimez la ligne politique de Namaste TV, vous aimerez le ARFAN. Alors, évidemment, moi, je suis pas toujours d'accord avec l'ensemble des analyses. Il y a des analyses, parfois, dans l'ARFAN, qui sont contradictoires entre certains auteurs. Globalement, ça appartient au camp national et ils vont dans le bon sens. Donc, très bon numéro de ce mois-ci. Repensez l'économie. Un entretien avec André Gandillon, qui est le rédacteur en chef de la revue nationaliste Militant en France. Donc, le ARFAN fait aussi des liens avec la France. Alors, je vais vous lire une partie de cet entretien parce qu'il me semblait intéressant. C'est 10$ l'abonnement PDF. C'est très, très, très abordable. Voilà, c'est 10$ l'abonnement PDF. C'est très abordable. C'est une revue de qualité. Il faut les encourager. Il y a des gens qui se mobilisent au Québec pour produire des revues. Il mérite notre soutien. Même si vous n'êtes pas des grands lecteurs, même si vous ne lisez qu'un ou deux articles par magazine, je vous encourage à vous y abonner. Ne serait-ce que par soutien, par soutien militant envers des nationalistes qui se bougent. Ils font quelque chose. Et c'est du contenu de qualité en plus. Et ça permet de découvrir, voilà, je ne connaissais pas M. Gandillon. Ça permet de découvrir. Ça permet de découvrir aussi des revues de livres. Donc, découvrir des auteurs. C'est très bien fait, l'ARFAN. Alors, je vais vous lire ici. Repenser l'économie. Entretien avec André Gandillon. Alors, depuis 1945, le monde occidental a commencé par l'Europe carolingienne. Globalement, l'Europe de l'Ouest. a vu la victoire totale des forces fondant sur les idéaux des Lumières ou ayant été inspiré par eux. Objectivement, le dernier élan collectif et mobilisateur des Européens s'est brisé en 1945, dans les ruines de Berlin, puis dans le discrédit et la terre promise de Nuremberg, pour paraphraser Maurice Bardèche. L'idéal communiste s'est piteusement défait en 1990. Seul subsiste le matérialisme libéral. C'est l'aboutissement d'un long processus politique né d'une longue crise de la spiritualité des peuples d'Europe et aggravé par ses développements endogènes qui a cheminé par deux courants distincts. La révolution américaine de 1776, d'esprit déiste libéral, marquée par le protestantisme et son libre-examen. Et la révolution dite française de 1789, anti-chrétienne, qui provoque un renversement majeur de la conception du monde, en plaçant l'homme au centre du monde avec pour seul guide sa raison défiée, alors qu'auparavant elle s'inscrivait comme une créature soumise aux lois du créateur de l'ordre universel. Cette raison déifiée, sade achevée du libre-examen, ouvre la porte à toutes les dérives de la pensée, car étant juge pour elle-même et s'auto-justifiant, elle est serve de ses propres caprices. Les deux courants se rejoignent dans un matérialisme de fait, qu'il s'agisse par celui des États-Unis de fonder l'accomplissement d'une vie sur la réussite matérielle ou par celui du républicanisme français d'éliminer toute transcendance. À des degrés divers, cette façon carencée de penser le monde se résume au principe du passé faisant table rase, lequel délégitime quasi indistinctement tout ce qui est héritage, tradition et expérience de dizaines de siècles d'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons pas comprendre notre époque si nous occultons la dimension spirituelle de l'ordre sociétal, lequel ne peut être analysé qu'en prenant en compte trois éléments hiérarchisés, le spirituel, qui informe l'intelligence, lui imprime sa représentation du monde et relève de la métaphysique, l'intellectuel, qui explicite et théorise les principes émanant du spirituel et relève de la philosophie, et le matériel informé par les deux précédents, mais qui assure la vie temporelle des hommes et des sociétés et qui se résume généralement à l'économie. Et ce que nous dit M. Gandillon, c'est que souvent, les courants nationalistes mettent de côté la question économique et se concentrent sur les enjeux identitaires parce que c'est principalement ce qu'il y a de plus pressant, au fond. Mais il dit que si jamais on veut parvenir au pouvoir, les nationalistes, il va falloir se pencher sur la question économique. Alors, article très intéressant, Repenser l'économie, donc M. André Gandillon, que je ne connaissais pas, qui est le rédacteur en chef de la revue Militant. Donc, je vous invite peut-être à vous abonner au ARFON, ne serait-ce que pour avoir accès à ce genre d'entretien. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le numéro de ce mois-ci, enfin c'est le numéro d'avril et mai 2021, c'est l'analyse critique des droits des Autochtones par M. C.E. Boilard, donc une analyse critique des revendications autochtones au Québec. Très bon article qui déconstruit un peu à l'émite de la victimologie autochtone. Également une critique de l'idéologie de la décroissance par Sylvain Gauthier. Finalement, les socialistes prennent l'écologisme pour avancer leur thèse, voilà, crypto-communiste. C'est ce qu'on appelle l'écologie melondeau. C'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur. Donc, sous une apparence d'écologisme se cachent des thèses marxistes. Et puis, également, article très intéressant, Deux philosophes et la mondialisation par Pierre Trépanier, qui est un historien, Pierre Trépanier. Un historien d'inspiration grouxiste. Et il parle des ouvrages, pardon, de Jean-Jacques Stormé et de Guilhem Golfin, que je ne connaissais pas. Alors, deux ouvrages qui nous est présenté. Une réponse nationaliste au mondialisme. Et également, le Babylone et l'effacement de César, la mondialisation et l'idéologie post-politique. Voici ce que nous dit M. Pierre Trépanier sur ses lectures. « On conviendra bien volontiers que pour un Québec dominé par une majorité canadienne de langue anglaise, toute gagnée au multiculturalisme, accéder à l'indépendance permettrait d'aspirer à une résurrection. » Car force est de le constater, le Québec se meurt. Mais on déchante très vite. Voulant réaliser sa reviviscence dans le cadre de la démocratie libérale, la nation québécoise se heurterait aux mêmes interdits qu'avant l'accession à l'indépendance. Rien ne serait réglé de l'émiettement de la communauté politique en petites communautés rivales et intolérantes. Les poncifs les plus éculés et les plus délétères de la modernité tardive poursuivraient leur règne indolent. L'immigration ne serait pas maîtrisée. La langue française pourrait être momentanément renforcée. Mais les forces de l'antiracisme et de la rectitude politique priveraient bientôt le combat linguistique des obligations qu'il doit imposer pour assurer son succès. Donc c'est une philosophie du bien commun basée finalement sur la pensée aristotélicienne et thomiste de saint Thomas d'Aquin. Et c'est finalement la pensée de ces deux auteurs, Jean-Jacques Stormé et Guilhem Golfin. Recension très intéressante. Deux philosophes et la mondialisation dans le Harfan. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion-là nationaliste qu'on trouve nulle part ailleurs au Québec. C'est-à-dire, il n'y a que le Harfan qui est capable de produire un travail intellectuel de cette ampleur-là, des entretiens et, je dirais, une mise en avant des thèmes nationalistes, d'une réflexion nationaliste en profondeur au Québec. Donc, si vous aimez Nomos TV, je vous dis, il faut vous abonner au Harfan. Et pour les Européens qui nous écoutent, vous pouvez même vous abonner au Harfan. C'est 50 euros annuellement. 50 euros annuellement pour s'abonner au Harfan. Et c'est 35 dollars par année pour 6 numéros pour les Québécois. Je vous invite, alors, il y a le site, j'ai mis en description de vidéo le lien, l'hyper lien pour commander le Harfan, pour vous abonner. Je vous invite à le faire. C'est une bonne revue, une des seules revues, je dirais, de la droite nationale québécoise canadienne-française. C'est le magazine de la Fédération des Québécois de souche. Je vous y invite fortement à vous y abonner. Je l'ai déjà dit, je vais me répéter, le premier devoir d'un militant, fonder un foyer, faire des enfants, trouver une femme canadienne-française et le faire des enfants, fonder un foyer pour la continuité de l'aventure française en Amérique, la nation française en Amérique. Ça, c'est votre premier devoir militant. Deuxième devoir militant, évidemment, contribuez à Nomos TV. Et puis, troisièmement, vous abonner au Harfan. 1, 2, 3, dans l'ordre.